La chaire Alter Gouvernance a proposé à l'Association Internationale de Management Stratégique d'organiser une conférence sur le lien entre la gouvernance et le développement stratégique des entreprises. C'est un sujet qui est à la fois d'actualité, on entend beaucoup parler de gouvernance et même de financiarisation des entreprises et on s'intéresse très peu à l'impact que peuvent avoir les systèmes de gouvernance sur la formation de la stratégie. On a eu le privilège aujourd'hui de recevoir le groupe Limagrin en la personne de Daniel Chéron, le directeur général, et Jean-Yves Foucault, le président de la coopérative. La grande ligne de cette conférence, de cette session plénière d'ouverture, c'est d'essayer de faire le tour à partir d'un cas concret, le cas Limagrin, de l'impact de la gouvernance sur la stratégie. Le deuxième point qui est abordé par Limagrin, c'est les structures, parce qu'on a tendance à réduire la gouvernance au conseil d'administration et puis le cas Limagrin illustre très clairement qu'il y a d'autres structures dans lesquelles se joue l'implication des actionnaires dans la construction de la stratégie. Et le troisième point, le troisième temps dans cette conférence, c'est le temps des dispositifs et des instruments, parce qu'on ne fait pas de stratégie sans outils, sans outils de contrôle, sans outils de planification, sans outils de partage des connaissances. Donc on voit bien que les outils, les outils de la stratégie, ils sont souvent négligés, et Limagrin, dans les faits, est en pointe sur de nombreux points pour construire et développer sa stratégie. Je vais vous présenter donc effectivement le groupe Limagrin. Je suis dans le groupe moi-même depuis 1976. Je ne suis pas très original, puisque je vais avoir fait finalement toute ma carrière dans un seul groupe. Je ne sais pas si c'est très moderne, mais bon, c'est la réalité. Ce n'était pas prévu initialement. Quand je suis rentré dans le groupe Limagrin, je ne savais pas que j'allais y faire ma carrière. Les choses se sont faites, je dirais, un petit peu tout naturellement. Et comme j'y ai pris plaisir, j'y suis resté quelque part. Et comme on ne m'a pas demandé d'en partir, je suis toujours là. J'ai, au cours de ma carrière, connu quelques autres sites. Je ne suis pas auvergnat d'abord. Je n'ai rejoint l'Auvergne qu'en 1993, pour auparavant avoir été à Lyon d'abord, puis à Angers pendant une dizaine d'années, et puis en Allemagne, à Francfort pendant cinq ans. Et donc depuis 1993, j'ai rejoint cette belle région qu'est l'Auvergne. J'en suis tombé un peu amoureux, je dois dire, puisque le jour où je quitterai le monde du travail, je pense que je resterai dans cette belle région, pour y avoir maintenant de nombreuses attaches, et beaucoup aimer cette région, et que je défends, ou que j'essaie de défendre aussi, à ma manière, notamment en exerçant des responsabilités de direction générale du groupe Limagrin. Alors là, je fais, je tourne le, voilà. Donc ma présentation va se faire en plusieurs chapitres, une rapide description de ce qu'est Limagrin. Le thème majeur, bien sûr, seront les principes de gouvernance. Je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne la coopérative, puisque c'est quelque part ça, l'originalité de notre groupe. Et puis un petit mot de notre histoire, parce que je crois que notre histoire illustre assez bien comment s'est construit le groupe Limagrin, et en particulier comment une gouvernance essentiellement agricole, le conseil d'administration est composé d'agriculteurs, comment ces agriculteurs ont pu prendre des décisions stratégiques au fil du temps, et comment le groupe finalement s'est construit, donc à partir de ces décisions, et comment les décisions ont pu être prises, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique dans laquelle toutes ces décisions ont pu se prendre au fil du temps. Alors le groupe Limagrin aujourd'hui, c'est un groupe coopératif, c'est comme ça qu'on se présente, mais international, ouvert sur le monde. Nous avons, alors en 2011-2012, un avance d'exercice 1er juillet-30 juin, nous avions un chiffre d'affaires de 1,784,000,000, nous allons terminer notre exercice dans quelques jours, nous devrions approcher les 2 milliards d'euros cette année, nous n'y serons pas tout à fait, mais nous n'en serons pas très loin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement nous sommes une coopérative essentiellement localisée dans le Puy-de-Dôme, j'y reviendrai, donc il y a une base relativement modeste en nombre d'adhérents. 3 500 adhérents, disons dans les fichiers, ont fait réellement 2 000 adhérents actifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment quelque part moteurs dans la construction de la coopérative. Nous avons une particularité, c'est que nous avons plus de salariés que d'adhérents, ce qui est généralement plutôt l'inverse, on a souvent plus de coopératives avec plus d'adhérents que de salariés, nous, nous avons la particularité d'avoir à peu près 8 000 salariés, nous venons franchir cette année le cap des 8 000 salariés, donc effectivement nous avons cette spécificité d'avoir une base agricole inférieure à notre nombre de salariés. Nous sommes présents en travers de filiales dans 41 pays, nous avons plus de 150 filiales au total, mais il y a donc des filiales dans 41 pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels nous avons plusieurs filiales, puisque nous avons plusieurs activités, et nous sommes directement en commercialisation de produits dans maintenant 140 pays, ce qui veut dire effectivement que partout où nous pouvons commercialiser nos produits, nos produits étant pour beaucoup les semences, mais aussi maintenant des produits céréaliers, nous sommes, je dirais, quelque part dans la démarche d'implanter notre groupe partout où nous pouvons valoriser nos produits. Alors nous sommes un groupe très européen, dans son noyau dur, si je puis dire, nous avons 65% de notre chiffre d'affaires qui se fait en Europe, on est présent dans pratiquement tous les pays d'Europe, tous les pays agricoles au moins d'Europe. Nous sommes aussi aujourd'hui en train de s'implanter dans les autres continents, nous sommes relativement présents maintenant en Amérique du Nord, j'y reviendrai, nous sommes présents maintenant en Amérique du Sud, nous sommes en train notamment de développer beaucoup au Brésil, en Argentine, au Chili, on est au Pérou, et puis on a aussi pris la décision de s'implanter en Asie, donc nous sommes présents en Inde, nous sommes présents en Chine, nous sommes présents en Thaïlande, nous essayons de nous implanter aussi dans d'autres pays asiatiques actuellement, nous sommes en Australie, et nous avons aussi pris l'option d'aller vers l'Afrique, puisque nous sommes présents au Maroc, nous sommes présents en Algérie, nous sommes présents depuis peu en Afrique du Sud, avec l'idée de s'implanter progressivement dans d'autres pays d'Afrique où l'on considère, à l'horizon des 10 ans ou à l'horizon des 20 ans, comme un territoire aussi très stratégique. Donc 65% de notre chiffre d'affaires en Europe, 20% dans les Amériques, 8% en Afrique Moyen-Orient, et 7% de notre chiffre d'affaires en Asie aujourd'hui. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on se projette à 10 ans, on imagine que notre chiffre d'affaires sera plus important hors d'Europe qu'en Europe, c'est-à-dire qu'on voit effectivement notre développement maintenant beaucoup plus sur les continents hors Europe, compte tenu du fait que nous avons encore des positions à prendre, et nous sommes encore des acteurs un petit peu marginaux. Le groupe Limagras, c'est trois grandes activités. Une activité de semences qui se décline en deux sous-activités, ou deux grands secteurs d'activité. Les semences de grande culture, alors les semences de grande culture, c'est essentiellement le maïs, le blé, le colza et le tournesol. Nous avons une relative spécialisation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres espèces, on touche un petit peu au riz, on touche un petit peu à d'autres fourragères, mais disons que les quatre espèces importantes sont blé, maïs, tournesol et colza. Nous avons une activité importante de semences potagères, c'est sans doute là aussi une grande spécificité de Limagras, nous sommes le numéro 2 mondial en potagère aujourd'hui, derrière Monsanto. J'y reviendrai, donc un chiffre d'affaires au global de 608 millions d'euros. Nous sommes là, on peut dire, acteurs de toutes les espèces qui comptent, alors la tomate, la carotte, les haricots, les pois, les piments, etc. Donc nous touchons à peu près à toutes les espèces potagères, là nous n'avons pas véritablement de spécialisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, on cherche à comprendre quelles sont les habitudes alimentaires, et donc on essaie de construire une stratégie autour de ces habitudes alimentaires. Nous avons plus récemment décidé de construire une stratégie de produits céréaliers, donc produits céréaliers pour nous, c'est deux grandes activités, la panification, les produits de panification, panification boulangerie, donc au travers de Jacques et de Brossard, et je vous expliquerai le pourquoi de cette décision. Et puis une activité d'ingrédients, là il s'agit plus de vendre à partir du grain de maïs ou du grain de blé, des farines ou des ingrédients issus du grain de blé ou de maïs, destinés donc aux industriels, donc à des gens comme Nestlé, comme Kellogg's, à qui l'on vend des produits spécifiques, je vous expliquerai en quoi ils sont spécifiques, pour essayer de valoriser notre stratégie de, je dirais quelque part, de maîtrise de la génétique, puisque notre métier, je dirais le corps business de l'immagrin, c'est l'amélioration des plantes. Toutes nos activités sont en fait centrées sur l'amélioration des plantes. L'amélioration des plantes, ça veut dire effectivement de la recherche, pour mettre au point des variétés performantes, soit sous l'angle de l'utilisateur, qui est l'agriculteur ou qui est le maraîcher, soit sous l'angle du devenir de la matière première, issue du champ de l'agriculteur, vers le monde industriel ou vers le consommateur final. Quand on est chez Jacquet, on produit du pan de mie, par exemple, qui est issu d'une farine, qui est même issue d'un grain de blé, et ce grain de blé, ce n'est pas n'importe quel grain de blé, c'est un blé qui apporte des fonctionnalités à l'industriel, qui est donc à présent Jacquet, mais aussi au consommateur final. On cherche à répondre aux attentes du consommateur final, aussi par la génétique. Et bien sûr, cette dimension internationale, on a, du fait de notre statut de coopérative, une base importante en Auvergne, qui a comme objet, la coopérative a comme objet de produire une partie de nos semences, une partie de nos produits céréaliers destinés à nos filières. C'est l'essentiel de l'activité de la coopérative. Il y a un petit peu d'autres activités, je dirais, en périphérique, mais l'essentiel de la vocation de la coopérative, c'est de produire soit des semences, de maïs, par exemple, soit des semences de blé, soit quelques semences de potagère. On n'en produit malheureusement pas beaucoup en Auvergne, parce que le climat n'est pas totalement adapté. On produit du blé ou du maïs destinés aux filières agro-industrielles que l'on a. On représente donc, quelque part, un fournisseur, en tant que coopérative, de ces filières. On n'est pas, bien sûr, le seul fournisseur. Je dirais même que, quand on regarde la globalité du groupe, la coopérative ne représente qu'une petite partie de l'approvisionnement de nos différentes filières. Donc, c'est une caractéristique que d'avoir à la fois cette volonté farouche, quelque part, de développer des cultures en Auvergne et de développer, je dirais, des productions avec de la valeur ajoutée tournées vers nos adhérents, mais par nécessité, par gestion des risques aussi, on ne peut pas tout produire en Auvergne. D'abord, on n'aurait pas les capacités, il n'y aurait pas assez d'hectares. On doit donc produire des semences un peu partout dans les pays, je dirais, dans de nombreux pays du monde, pour essayer de répondre aux besoins de nos clients. Alors, le groupe Limagrin, c'est une organisation qui est un peu complexe, au moins en apparence. Nous avons donc, bien sûr, la maison mère et la coopérative. La coopérative détient la majorité de toutes nos activités. Il y a une volonté d'être majoritaire dans toutes nos filiales. On a aujourd'hui à peu près 150 filiales. On est majoritaire, on va dire, dans 95% de nos filiales. Il y a quelques cas particuliers où nous sommes minoritaires, mais dans l'essentiel de nos activités, nous sommes majoritaires. Alors, pour financer le développement du groupe, et on y reviendra, parce que, évidemment, c'est un aspect important de la stratégie du groupe, nous avons construit un système de holdings. Nous avons deux holdings principales. Le premier holding s'appelle Groupe Limagrin Holding, qui coiffe en fait l'ensemble du portefeuille d'activités, à l'exception des activités directement, je dirais, en proximité de la coopérative. La coopérative contrôle directement un certain nombre de périphériques, si je puis dire, au Vergnat. Et pour le reste, tout le portefeuille d'activités est regroupé dans une holding qui s'appelle Groupe Limagrin Holding, dans lequel le groupe Limagrin détient une large majorité. Mais nous avons quand même, dans le groupe Limagrin Holding, quelques financiers à nos côtés, dont le FSI, qui est rentré, donc, il y a maintenant trois ans, qui détient 13% du capital de Limagrin, qui a apporté 150 millions d'euros donc à notre groupe. C'est un des plus gros tickets du FSI qui a été créé il y a trois ans. Nous avons été, donc, à l'origine, pratiquement l'un des premiers dossiers traités par le FSI. Et donc, le FSI a mis 150 millions d'euros de capital dans le groupe pour nous aider dans notre développement. Nous avons aussi quelques autres financiers, comme Unigrain, qui sont là, donc, en complément. Et au global, donc, le groupe Limagrin détient une large majorité, pratiquement 90% du capital de groupe Limagrin Holding est détenu par, enfin, 90, un peu moins, 85% du capital est détenu par la coopérative. Et puis, nous avons une deuxième holding. Alors, c'est là où ça peut paraître un petit peu compliqué. Les semences à l'intérieur de ce périmètre groupe Limagrin Holding sont regroupées dans une deuxième holding qui s'appelle Ville Morin et Compagnie, qui est une société cotée en bourse, dans laquelle nous avons mis l'ensemble du portefeuille d'activités semences. Et donc, nous avons 28% du capital de Ville Morin et Compagnie qui est cotée, enfin, qui est sur le marché. Donc, GLH, groupe Limagrin en ligne, détenant, donc, les 72% de Ville Morin et Compagnie. Donc, là aussi, évidemment, volonté de garder la majorité, mais en même temps, je dirais, par nécessité de lever des capitaux, nous avons donc accepté de coter une partie de nos activités. On l'a d'ailleurs fait en deux étapes. une première étape, nous avons coté, donc, la partie potagère, qui était la plus profitable à l'époque. Donc, on a effectivement, je dirais, quelque part, mille activités qui étaient celles qui étaient la plus facile à rentrer en bourse. Et nous avons rentré les semences de grande culture dans une deuxième phase, ce qui nous a permis, effectivement, d'avoir maintenant, je veux dire, 80% de notre activité est cotée au travers de Ville Morin et Compagnie. Et puis, l'activité plus récente, qui est donc l'activité produit céréalier, les ingrédients à la planification, elle est directement, aujourd'hui, sous le chapeau groupe L'Imagrin Holding. Bon, on a aussi, bien sûr, la volonté progressivement d'ouvrir le capital de ce périmètre-là. On n'exclut pas, d'ailleurs, dans nos hypothèses, dans nos scénarios, même si rien n'est décidé, et ce n'est pas du très court terme, mais on n'exclut pas qu'un jour, Jacques et Brossard puissent être cotés aussi en bourse. mais bien sûr, pas dans le même véhicule que les semences, on aura un deuxième véhicule pour financer le développement de cette activité. On considère que ce n'est pas encore tout à fait, on n'a pas tout à fait la taille critique encore pour pouvoir le faire, donc on veut donner d'abord de la dimension, on veut internationaliser cette activité-là. Nous sommes actuellement en train de nous développer au Brésil, par exemple, avec Jacques et Brossard, et donc il nous faut un petit peu construire, je dirais, les fondamentaux ou le socle pour pouvoir ensuite, éventuellement, pouvoir donc mener à bien cette stratégie financière. Alors, particularité de notre organisation, de notre métier, c'est que nous cherchons à construire des filières. Filières, dans notre jargon, ça veut dire, bien sûr, partir de la production au champ pour aller le plus loin possible dans la filière, et donc éventuellement jusqu'au consommateur final, pas toujours, mais ça nous arrive d'aller jusqu'au consommateur final, notamment dans le cas de Jacques et Brossard. Mais pour nous, filières, ça veut dire plus que ça, ça veut dire aussi maîtriser l'amont de la production au champ, et notamment toute la partie, donc gestion de la génétique, gestion de la semence, qui va en fait permettre à l'agriculteur de produire une qualité ou qui va lui permettre de produire un rendement satisfaisant quand il va produire au champ. Donc c'est partir de la biotechnologie, si je vais le plus en amont possible, nous maîtrisons, je dirais, ce qu'on appelle l'analyse du génome, nous cherchons à y comprendre le génome des plantes, comprendre comment ça fonctionne, et de remonter, alors génome des plantes, ensuite, on a bien sûr un patrimoine génétique qui nous permet de faire des croisements pour essayer de trouver la semence qui va répondre au mieux au cahier des charges que nous demandent nos clients. ensuite, c'est produire des semences, c'est-à-dire, il faut les multiplier parce qu'on crée une petite quantité de semences dans un laboratoire, ensuite, il faut multiplier ces semences pour pouvoir vendre des semences ensuite à des agriculteurs. Donc il y a une phase de multiplication et puis ensuite, production au champ de grains pour ensuite, éventuellement, ou de semences pour aller ensuite vers nos clients. Donc vous voyez, on maîtrise les différents maillons de la chaîne et donc dans le cas de la filière panification, on va le plus loin possible. Ça ne veut pas dire que dans les autres filières, on n'aille pas aussi indirectement vers le consommateur, mais ce n'est pas nous qui maîtrisons, bien sûr, la phase finale. Si par exemple, je prends l'exemple des céréales petit déjeuner, on n'a pas décidé de devenir Kellogg's, donc on va s'appuyer sur Kellogg's, par exemple, ou sur Nestlé pour mettre sur le marché les produits. Donc nous sommes dans cette phase-là uniquement producteurs de semoules destinés à ces industriels qui eux-mêmes vont ensuite mettre en marché au travers de marques ou au travers de produits finis. Alors, particularité de l'immagrin, c'est la recherche. Nous avons évidemment un gros budget de recherche. Aujourd'hui, sur 8 000 personnes, nous avons 1 500 personnes qui travaillent à la recherche. Donc 1 500 personnes qui travaillent à la recherche, ça veut dire qu'on a investi à peu près 13 % de notre chiffre d'affaires professionnel. On est dans les mêmes ratios qu'à pharmacie à peu près, on est sur des ratios à peu près du même niveau. On a un budget de recherche, vous voyez, en 2011-2012 de 167 millions. Pour l'exercice, nous sommes en train de faire les budgets 2013-2014, nous avons passé le cap des 200 millions d'euros de budget de recherche. Donc nous avons évidemment une grosse augmentation et je dirais régulière de nos dépenses de recherche. En 5 ans, on a doublé notre budget de recherche. Alors évidemment, ça présuppose aussi que le chiffre d'affaires puisse suivre parce que notre ratio de 13 %, bien sûr, on souhaite à peu près le maintenir, on ne veut pas aller au-delà de 13 %. Donc il faut que le chiffre d'affaires croisse suffisamment vite pour qu'on puisse augmenter dans les mêmes proportions notre budget de recherche. On a aussi beaucoup de partenariats. On l'inera, pour prendre un exemple, le CNRS, les universités américaines, chinoises, japonaises, australiennes. On a beaucoup de partenariats et quand on fait la somme de tous nos partenariats, on investit directement et indirectement 250 millions d'euros aujourd'hui. Nous avons 105 sites de recherche. Alors 105 sites de recherche, ça veut dire que effectivement, notre particularité, c'est qu'on doit tester nos produits dans les conditions agroclimatiques de nos clients. Quand on veut s'installer en Chine, on ne peut pas faire de la recherche en France et puis dire je vais aller ensuite vendre des semences en Chine. Ça ne marche pas comme ça. Il faut tester, il faut créer nos variétés dans les pays où on veut commercialiser. Donc quand on va en Chine, on commence par créer des stations de recherche, on expérimente, on crée des nouvelles variétés à partir de la génétique, qui nous est accessible pour essayer de répondre au mieux au cahier des charges de nos clients, de nos agriculteurs chinois pour prendre cet exemple-là. Donc 105 sites de recherche. Alors vous imaginez la complexité de gérer 105 sites de recherche, de les connecter, parce que bien sûr les informations créées à un endroit peuvent être utiles, sont utiles ou pertinentes pour une autre station de recherche. Donc il faut que tous ces chercheurs qui sont répartis sur l'ensemble de la planète puissent communiquer entre eux et donc nous avons des débats compliqués, même de big data maintenant, puisqu'en plus on est dans une phase exponentielle de gestion d'informations. Donc on est dans ce qu'on appelle le big data, comment gérer, comment développer même des systèmes experts pour essayer de repérer les informations pertinentes, parce qu'on croule, si je puis dire, sous la masse d'informations. On gère aujourd'hui des quantités supérieures aux milliards d'informations. Donc ça nous présuppose quelques outils pour essayer de le faire le mieux possible. Donc notre objectif principal, on l'a résumé sous la formule produire plus et produire mieux. Alors produire plus, tout le monde peut comprendre que pour nourrir dans 2050 9 milliards d'habitants, si on se projette à l'horizon 2050, il faut augmenter la production. Aujourd'hui, on estime que par rapport à la production d'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux 2050, il faut augmenter la production de 70%. C'est à peu près l'enjeu qu'on a devant nous. Donc c'est un enjeu très excitant, si je puis dire. On pense qu'on peut y arriver, mais on y arrivera à la fois par peut-être un petit peu plus de surface cultivable, mais pas beaucoup, parce qu'on est à la fois dans une logique où il y a encore quelques zones en Russie, en Kazakhstan, au Brésil, voire en Afrique. Il y a quelques zones potentielles supplémentaires de zones cultivables, mais en même temps, les villes viennent nous manger régulièrement une partie de nos terres cultivables. Et Clermont-Ferrand n'échappe pas à la règle, d'ailleurs. De temps en temps, d'ailleurs, ça nous vaut quelques débats quand la ville veut nous manger un peu trop nos surfaces cultivables. Donc on a... Alors je prends l'exemple de Clermont, c'est pas le plus dramatique, mais quand on est en Chine, on perd 500 000 hectares chaque année de terres cultivables par l'extension des villes. Bon, vous voyez donc quelque part, le plus de terres qu'on peut récupérer ici et là se fait manger pour partie par la disparition de terres cultivables par ailleurs. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement par les terres cultivables supplémentaires qu'on va le résoudre, on va le résoudre par l'augmentation des rendements agricoles. Nous, on pense que c'est possible. On pense qu'on est loin d'avoir fait le tour, si je puis dire, ou la compréhension du génome des plantes et qu'on a encore plein de capacités d'augmenter les rendements. C'est ce qui nous rend optimistes. Tout en d'ailleurs, en réduisant par ailleurs les... ce qu'on appelle les intrants, la consommation de produits phytosanitaires, voire les engrais. Bon, vous connaissez aussi les débats qu'on peut avoir sociétaux d'ailleurs sur ces questions et on ne se fait pas d'illusion. On sait que la quantité d'intrants que l'agriculteur va pouvoir utiliser va plutôt se réduire qu'augmenter. Donc ça veut dire qu'il faut aussi intégrer ce supplément de contraintes dans le futur. Et puis il y a un enjeu important pour nous, c'est l'eau, la gestion de l'eau. On pense qu'on n'est pas très bon dans la gestion de l'eau, d'une manière générale au niveau mondial. On peut faire mieux là aussi, y compris en France d'ailleurs, où on a quelques débats actuels avec nos politiques pour leur expliquer qu'on peut peut-être mieux gérer l'eau qu'on le gère aujourd'hui. Encore faut-il un peu stocker. On pense qu'une partie de la problématique de l'eau, ça passe aussi par un petit peu de stockage. Mais alors, dès qu'on veut faire un barrage, ça devient évidemment parfois un peu compliqué. Donc, rendement, bien sûr, c'est aussi après répondre aux besoins des filières, donc des industriels situés en aval de la production agricole ou du consommateur final. Donc, c'est s'intéresser à des fonctionnalités, par exemple, de la viscosité, par exemple, des capacités de faire la pâte pour le pain de manière plus efficace. c'est aussi les valeurs nutritionnelles apportées aux consommateurs. Tout ça, ce sont des réponses qu'on peut apporter ou des enjeux qu'on peut résoudre au travers de la génétique. Donc, c'est à la fois améliorer les rendements. Alors, dans l'amélioration des rendements, il y a tout un aspect, évidemment, résistance aux maladies, résistance aux conditions sécheresses, meilleure efficience de l'absorption de l'azote, par exemple, résistance aux insectes et puis, c'est donc répondre aux fonctionnalités demandées par les filières. Autre élément, autre enjeu pour nous aussi, c'est le non-alimentaire. C'est-à-dire qu'on pense que l'agriculture peut être aussi source de création de produits dans le domaine non-alimentaire. Vous connaissez tous les biocarburants. Alors, il y a quelques débats autour des biocarburants parce que certains nous disent oui, mais les biocarburants se font au détriment de l'alimentation humaine. Bon, là aussi, on n'est pas jusqu'au boutiste. On ne pense pas que l'agriculture puisse résoudre tous les enjeux, notamment des biocarburants, des carburants, des énergies fossiles. Mais par contre, on pense que ça peut être contributeur. Il peut y avoir une partie de la réponse apportée donc aussi par l'agriculture sur ces enjeux. Voilà, donc, vous avez là, en quelque sorte, un peu le cahier des charges d'un sélectionneur. On lui demande de répondre un petit peu à tous ces enjeux. Alors, évidemment, il n'y a jamais de solution parfaite. C'est toujours un compromis. La génétique, c'est toujours un compromis. C'est quand je croise deux plantes, je ne récupère pas que les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Je récupère parfois aussi quelques défauts de l'un et quelques défauts de l'autre. Donc, c'est toujours un bon compromis qu'il faut chercher. Notre métier, c'est de faire du screening de variété. Je fais beaucoup de croisements et puis ensuite, progressivement, je fais du screening pour obtenir la variété qui se rapproche le plus possible du cahier des charges, sachant que je ne suis jamais complètement au cahier des charges. Ce qui explique pourquoi on a besoin toujours de faire de la recherche. Donc, notre stratégie, c'est développer nos trois piliers dont j'ai parlé, semences de grande culture, semences potagères et produits céréaliers avec donc toujours un double regard et là, on revient un peu aussi à la coopérative. Le double regard, c'est à la fois de, bien sûr, d'apporter des solutions innovantes face aux enjeux agricoles internationaux, alimentaires, non alimentaires, environnementaux. On est aussi, je pense, contributeurs d'un certain nombre de réponses aux enjeux environnementaux, territoires aussi, je crois que c'est un point important. Je pense que par notre métier, on apporte aussi un certain nombre de réponses aux enjeux territoriaux. Et puis, c'est aussi consolider l'avenir de nos exploitations agricoles, notamment de nos adhérents, de notre coopérative et aussi d'un certain nombre de coopératives partenaires de Limarin puisqu'on a aussi dans la dispositif créé ou développé beaucoup de partenariats avec d'autres coopératives qui sont quelque part un peu associées à notre stratégie. Il y a des semences qu'on ne peut pas produire en Auvergne, mais qu'on produit dans d'autres coopératives et quelque part sont aussi des points d'appui du développement du groupe. La notion de filière, on retrouve bien sûr la partie semences, la partie grains, la partie produits céréaliers dont j'ai parlé. Alors, le territoire pour nous, bien sûr, dans un premier temps, c'est le Puy-de-Dôme où le Puy-de-Dôme est un petit peu élargi puisqu'on va un tout petit peu dans le sud de l'Allier, mais vous voyez qu'on est très prudent, parce que dès qu'on va sur le territoire d'une autre coopérative, on est évidemment par nature un petit peu prudent. Donc, on considère que le territoire pour nous, c'est le Puy-de-Dôme. Alors, dans ce département, sur les 1,7 milliard dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez que nous réalisons à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires qui souvent sont un chiffre d'affaires intermédiaire, c'est-à-dire que quand on consolide notre chiffre d'affaires, une partie de ce chiffre d'affaires disparaît puisqu'en fait, il est en fait un chiffre d'affaires fournisseur de nos différentes filières qui s'éliminent en consolidation. Si je prends la technique comptable, c'est un chiffre d'affaires qui pour une grande partie s'élimine. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés dans le Puy-de-Dôme, 3500 adhérents, 2000 adhérents actifs, si on est parlé, 80 hectares de moyenne en termes d'exploitation agricole, donc ce ne sont pas des grosses exploitations agricoles. La particularité de l'Auvergne, c'est que nous ne sommes pas face à des grosses exploitations agricoles. Beaucoup imaginent que derrière le mot Limagrin, il y a d'immenses céréaliers qui sont très riches et qui sont avec des grandes exploitations agricoles. Ce n'est pas la réalité de notre structure d'exploitation agricole puisqu'en moyenne, on est à 80 hectares, donc on est largement en dessous de la moyenne nationale. Alors, paradoxalement, d'ailleurs, Limagrin a un peu freiné la restructuration des exploitations agricoles parce que, comme on apporte des cultures plutôt avec un peu plus de valeur ajoutée, quelque part, un agriculteur peut vivre avec un petit peu moins d'hectares peut-être que s'il était en Beauce où il produirait du grain, je dirais, cours mondial. Nous, on est sur des prix un petit peu plus valorisés. Donc, ça freine un petit peu indirectement la restructuration des exploitations agricoles, ce qui est d'ailleurs pour nous une bonne chose parce qu'on ne souhaite pas, évidemment, on ne souhaite pas être comme en Argentine, si vous voulez, où on a des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. On a 80 000 hectares en Limagnes. Si on avait des exploitations argentines, on en aurait 10 et on aurait fait le tour de l'aménagement du territoire. Je pense qu'au contraire, l'agriculteur, il a une fonction importante en termes d'aménagement du territoire. Trois filières spécialisées, semences, blé améliorant, blé semoulier. On a 8 unités agro-industriales, ça veut dire qu'on a des usines, effectivement, en Auvergne qui sont directement connectées avec la production au champ. Pour ceux qui nous connaissent, on a une usine jaquée tout près du péage à Gerza. On a une usine de semences à Aenza, qui sont deux grosses unités. Et puis, on a quelques autres unités dans le département du Puy-de-Dôme. Six centres de recherche, là aussi, vocation, ou volonté, de quelque part, que le centre de gravité de notre recherche soit en Auvergne. On a notamment créé un grand centre de recherche de biotechnologie à Châpre, dans l'ancien loco Michelin, donc à la sortie de Châpre, où nous avons une base maintenant extrêmement importante de recherche en matière notamment de biotechnologie. Donc, deux stations de recherche en semences, un laboratoire de biotechnologie, un laboratoire de planification, donc à Rion, une halle technologique à Rion, et puis un centre de recherche agronomique. On a aussi, comme on est une coopérative, on veut apporter des solutions aussi innovantes à nos agriculteurs pour essayer de, je dirais, de mieux faire leur métier d'agriculteur. Alors, j'en viens maintenant à la gouvernance, qui est un peu le sujet sur lequel on m'a demandé de plancher. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez Limarin. Ça peut paraître compliqué puisque vous avez vu qu'on a différentes structures et notamment holding. Donc, comment on arrive à piloter cet ensemble-là ? Alors, une première particularité, c'est que quand on est dans une coopérative, on a un président élu par sa base agricole, donc c'est un agriculteur, et puis ce président nomme un directeur général, c'est un salarié, et donc c'est ce tandem-là qui, quelque part, préside au destiné du groupe. Bien sûr, chacun ayant un peu son territoire, je suis bien sûr plus en relation avec le monde des salariés, le président, il est plus en relation avec le monde des agriculteurs, mais ça, c'est un peu de la théorie. Dans la vie de tous les jours, on se croise très souvent, je dirais quasiment en permanence, et on essaie de réfléchir ensemble aux problématiques du groupe, qu'il soit adhérent, c'est-à-dire que moi aussi, je peux être amené à donner mon avis sur un certain nombre de questions relatives à la coopérative et relatives au monde des adhérents, de même que Jean-Yves Foucault, dont vous avez la photo, alors je ne l'ai pas encore repéré dans la salle, mais je vais finir par le repérer, j'ai compris qu'il était dans la salle, alors, ah ben il est là, voilà, je ne le voyais pas. Donc Jean-Yves Foucault qui pourra répondre à vos questions, donc nous sommes côte à côte, si je puis dire, pour piloter le groupe, et alors non seulement nous sommes côte à côte, mais en plus, on a une gouvernance, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, qui associe étroitement le conseil d'administration, composé de 18 agriculteurs, plus un salarié, un dirigeant, avec le comité de direction que j'anime, qui a donc 10 personnes, et donc je dirais qu'il y a une relation extrêmement étroite entre ce conseil d'administration et ses dirigeants, et d'une manière générale, on essaie de créer le maximum de proximité, ce n'est pas toujours très facile, mais le maximum de proximité entre les agriculteurs et les salariés. Je vous donnerai quelques exemples de proximité qu'on essaie de créer. Alors évidemment, quand nos salariés sont au Chili, bon, c'est un peu plus difficile à organiser, bien évidemment, mais on essaie de faire des voyages, on essaie de, pour prendre un petit exemple, on revient, la semaine dernière, nous avons passé une semaine en Ukraine avec 200 agriculteurs, et donc nous avons passé avec 200 agriculteurs en revue un petit peu toutes nos activités en Ukraine, et donc pendant une semaine, il y a eu cette relation un peu étroite, je crois qu'on peut le dire, entre des salariés et, pas tous les salariés, bien sûr, mais des salariés directement en charge de ces activités en Ukraine. Alors, je crois que la gouvernance de l'Imagrin, je la caractériserai par deux choses. D'abord, un actionnariat stable, même s'il y a un renouvellement, bien sûr, d'année en année de notre population agricole, par le renouvellement des générations, il n'empêche que notre actionnariat, il est stable, et il est tellement stable que, alors, Jean-Yves Foucault, plus que moi encore, connaît une grande majorité de nos agriculteurs, ils sont capables de leur mettre un nom à chaque fois qu'on les croise. Ça, c'est une relation donc très forte, parce qu'ils sont à la fois, bien sûr, adhérents, mais ils sont clients et ils sont fournisseurs. Donc, quelque part, on a une triple relation qui nous amène à les croiser très souvent. Et même moi, j'en connais, moins que Jean-Yves Foucault, mais j'en connais un certain nombre parce que je vis aussi au milieu de nos agriculteurs, je dirais, quasiment, pas tous les jours, mais très souvent. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est l'implication, notamment du Conseil d'administration, mais pas que du Conseil d'administration, et j'essaierai de vous expliquer comment, de nos agriculteurs dans la stratégie. C'est-à-dire qu'on souhaite, évidemment, que nos agriculteurs se sentent quelque part concernés par le devenir de l'imarin. Quand on investit en Chine, il faut qu'on sache pour leur expliquer pourquoi on investit en Chine. Même si, quand on investit en Chine, il n'y a peut-être pas de retombée directe sur leur activité agricole. C'est-à-dire que, quand on vend des semences en Chine, on ne les produit pas en Auvergne. Pour des raisons, à la fois de coûts logistiques, et puis aussi parce que les conditions agroclimatiques ne sont pas les mêmes. Mais il est important qu'ils comprennent pourquoi on investit en Chine. Et on passe beaucoup de temps, ou je l'ai fait comment, à essayer de leur expliquer le pourquoi des choses et même de leur demander, au travers d'un certain nombre d'instances, quelque part, de réagir, de nous donner leur avis pour, je dirais aussi, mieux comprendre comment ils voient le futur du groupe. Donc, un tandem, retenez qu'il y a un tandem, donc président, directeur général, et puis, donc, une implication forte du conseil d'administration. Pour vous donner un exemple, le conseil d'administration de la coopérative limarin se réunit deux fois par mois. Il y a deux conseils d'administration par mois de la coopérative. Un conseil d'administration traite les sujets Auvergne, enfin les sujets locaux. Un deuxième conseil d'administration, chaque mois, traite les sujets groupes. de manière à ce qu'on ait le temps de traiter et l'un et l'autre, parce que sinon, bon, on pourrait craindre que les sujets locaux l'emportent sur les sujets parfois internationaux, parce qu'évidemment, il y a une relation plus affective sur les sujets locaux. Donc, il faut préserver un peu cet équilibre. Je crois qu'on y arrive très bien au travers de ces... Donc, 22 réunions par an de conseil d'administration. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a ensuite des conseils d'administration des filiales, dans lesquelles une partie du conseil d'administration est impliquée. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'échanges. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, pour la petite histoire, que nos administrateurs, et en particulier le président, sont, je dirais, très impliqués. Et donc, en termes de gestion du temps, on leur demande beaucoup. Le président, il est à 80... Allez, je vais dire, 98% impliqué dans les problèmes de la coopérative et du groupe. Ce qui veut dire que son exploitation agricole, s'il n'a pas un fils, ce qui est son cas, pour quelque part assurer, ou une épouse, pour quelque part assumer les responsabilités de l'exploitation agricole, il y a un problème. Et c'est un vrai débat chez nous, comment assurer le bon équilibre. Parce que nos membres du conseil d'administration ne veulent pas perdre pied quand même totalement dans leur exploitation agricole. Ils veulent rester agriculteurs. Ils ont d'ailleurs même une fierté à montrer, quelque part, qui sont les meilleurs vis-à-vis de leur base. Ou qui sont, quand je dis les meilleurs, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelque part, qui sont impliqués, et crédibles, le mot juste, c'est le mot crédible, dans la manière de conduire leur exploitation agricole. Parce qu'il n'y aurait rien de plus dévastateur que les adhérents disent « Oui, il est effectivement peut-être bon président, mais alors son exploitation agricole, c'est une catastrophe. » Je pense que ça ne céderait pas très longtemps. Voilà, ça c'est donc une première chose. Il y a des programmes d'animation des adhérents, et là, j'en donnerai quelques exemples. C'est-à-dire qu'on réunit au travers, notamment, de clubs de progrès, on leur demande de réfléchir sur un certain nombre de sujets, qui leur permet quelque part d'être un petit peu aussi partie prenante d'un certain nombre de décisions. Et puis, chose importante dans notre groupe, on a un processus de planification stratégique, c'est-à-dire qu'on a un système qui permet aux agriculteurs d'être quelque part, ou au moins le conseil d'administration, d'être quelque part impliqués dans le processus d'orientation stratégique, c'est-à-dire chaque année, on refait un plan moyen terme, un plan à trois ans, qui donc part de nos filiales, qui nous remontent chacune à leur niveau un plan à moyen terme, qui est ensuite, dans un premier temps, analysé par le comité de direction, qui est ensuite analysé avec le comité de direction et le bureau de la coopérative, qui représente donc les présidents et les vice-présidents, et qui ensuite est analysé avec le conseil d'administration. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui est validées par le conseil d'administration et qui ensuite, donc, repart pour l'année suivante dans le même processus, c'est-à-dire qu'on revisite chaque année le plan stratégique pour être sûr de bien partager les fondamentaux. Donc, il y a, en parallèle des conseils d'administration à Limagrin, moi, j'ai donc deux comités de direction mensuels et il y a deux bureaux aussi mensuels, c'est-à-dire que le comité de direction, moi, j'anime le comité de direction, on a notamment des dossiers d'acquisition que l'on discute ensuite au niveau du bureau, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de parallélisme entre comité de direction et bureau, et si le bureau valide des orientations, ensuite, elles sont soumises, ces décisions, ou ces acquisitions, par exemple, sont soumises au conseil d'administration. Donc, il y a un travail préparatoire important pour, quelque part, partager, et parfois, certains dossiers reviennent trois ou quatre fois avant d'arriver à la décision finale parce qu'on n'est pas complètement convaincu ou parce qu'il y a une négociation de prix qui est un peu compliquée, ça arrive assez souvent, on va dire, qu'il y a quelques débats de prix. On est souvent en concurrence avec d'autres, bien sûr, et on a autour de nous quand même notre environnement concurrentiel, c'est les agrochimistes pour l'essentiel, c'est Monsanto, c'est Dupont-de-Nemours, c'est Saint-Jean-Tas, c'est Bayer, c'est BASF, c'est Dao Chemical, voilà les six agrochimistes qui nous tournent autour en permanence. On est donc, quelque part, le quatrième semencier mondial, d'autant que, à la position de l'émarrage aujourd'hui, on est le quatrième semencier mondial, mais le numéro un, c'est Monsanto, le numéro deux, c'est Dupont-de-Nemours, le numéro trois, c'est Saint-Jean-Tas. Et il y a Bayer, juste derrière nous, qui pourrait bien nous dépasser, parce qu'ils sont, avec une volonté farouche, de développement. Alors, nous avons aussi des comités de direction par branche, c'est-à-dire qu'on a organisé le groupe en branche d'activité, les semences potagères, par exemple, c'est une branche, il y a donc un comité de direction de la branche, c'est-à-dire que j'ai un membre de mon comité de direction qui anime le comité de direction de sa branche, donc avec les directeurs, notamment de ce qu'on appelle des business units, on a 13 business units dans le groupe, donc les directeurs de branche sont animateurs de leurs branches, viennent ensuite dans le comité de direction restituer un peu leurs travaux, et puis c'est comme ça qu'ensuite le système fonctionne. Et dans les différentes branches, donc il y a ensuite un certain nombre d'agriculteurs, du conseil d'administration, qui sont en fait au conseil d'administration des principales business units et qui vivent aussi quelque part un peu les orientations, il y a deux conseils d'administration par an, pour donc nos différentes BU, avec en principe aussi une volonté de tenir les conseils d'administration dans les territoires des business units. Par exemple, nous avons une business units au Japon, les conseils d'administration de notre business units au Japon se tiennent au Japon, ce qui veut dire que nos agriculteurs, il y en a je crois 4 ou 5, je ne sais plus 5 je crois actuellement, dans ce conseil d'administration, ils vont deux fois par an au Japon pour tenir les conseils d'administration de notre business unit. voilà un petit peu le mode de management tel qu'on l'a construit, qui peut paraître lourd, mais qui a l'avantage, c'est que c'est un processus quasiment de consensus permanent qui fait qu'on est toujours très en phase sur les orientations, ce qui nous permet aussi d'aller vite. Alors je vais revenir un peu sur les acquisitions, quand on a des acquisitions à faire et on a des dossiers, on a une dizaine de dossiers sous le coude en permanence. Moi depuis que je suis destiné du groupe l'humain, je peux dire, j'ai 10 dossiers d'acquisition en permanence en études. Mais souvent, il y a une question de vitesse parce que souvent, on a Monsanto face à nous, on a Dupont de Nemours, on a Saint-Jean-Tac face à nous, on a toujours plus ou moins les mêmes. Et donc souvent, bien sûr, il y a le débat du prix, parfois on n'arrive pas à suivre, ça nous est arrivé, mais souvent aussi, c'est une question de vitesse, de prise de décision, et là, je pense qu'on est capable de prendre une décision très vite du fait de notre processus de management. Et puis aussi, on a après une carte que l'on joue et qui, qui est plutôt une bonne carte, je dirais, c'est que notre mode de management, qui est plutôt consensuel, qui préserve un peu les identités des entreprises, fait que certaines entreprises familiales notamment, préfèrent se vendre à l'Imanrain que de se vendre à Monsanto, pour prendre un exemple. Je ne veux pas personnaliser, bien sûr, le cas de Monsanto qui est capable d'expliquer sa stratégie par lui-même, mais voilà, on est un peu dans un débat souvent de, nous, on est un peu différent des autres, on a un management différent des autres, on a une, je dirais, une capacité à peut-être mieux intégrer les entreprises qu'à Monsanto qui parfois, il va un peu à la hache. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille un peu plus vite, c'est le message que vous voulez faire passer. Combien ? Dix minutes, bon, je vais aller un peu plus vite. Donc, la gouvernance, conseil d'administration, des membres du bureau, un conseil d'administration, ensuite, donc, des gens qui se réunissent, le comité de direction étant constitué à la fois de directeurs de branches et puis de directeurs de holding, puisque, bien sûr, dans un groupe comme le nôtre, on a une direction des ressources humaines, une direction financière, une direction du développement, une direction scientifique, donc on réunit ces gens-là au sein du conseil, du comité de direction. Bon, je vais peut-être passer après, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, une photo de notre conseil d'administration, alors, je voudrais quand même corriger un effet un peu qui peut peut-être vous apparaître un peu trop marqué, qui pourrait laisser supposer que nous n'avons que des hommes dans le conseil d'administration. Alors, je vous rassure, depuis décembre dernier, nous avons deux administratrices, on n'a pas encore fait de photo, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer, mais je vous promets que la prochaine fois, vous aurez des femmes sur la photo. Donc, nous avons deux administratrices et on le doit d'ailleurs à notre président qui a souhaité effectivement, alors même si ce n'est pas très facile, parce que je le dis sous forme de plaisanterie, mais ce n'est pas très facile parce que malheureusement, la majorité des agriculteurs sont des hommes. Donc, on ne peut pas forcément aller chercher beaucoup d'agricultrices parce qu'il y a peu d'agricultrices finalement au sens, je dirais, légitimes pour être membre du conseil d'administration. Mais nous en avons donc depuis décembre dernier, deux qui sont donc dans le conseil d'administration. Je voudrais aussi dire que nous avons un adhérent qui est un dirigeant du groupe. Le conseil d'administration a créé une section particulière pour les dirigeants qui élise un membre au sein du conseil d'administration comme représentant du monde des salariés. Bon, là, je passe, c'est un exemple à la branche grande culture pour vous montrer qu'il y a un tandem aussi. Donc, Joël Arnaud, agriculteur et Bruno Carette qui est membre du comité de direction qui préside quelque part au destiné de la branche grande culture. Et je pourrais vous montrer branche par branche évidemment la même chose. Là, je dirais, l'organisation de la coopérative, même chose. Je suis le directeur général de la coopérative, un peu, je dirais, par construction de notre dispositif. Mais il y a quelqu'un, donc, à présent Damien Bourguerel, qui préside donc au destiné opérationnel, on va dire, de la coopérative. Alors, peut-être un mot quand même puisqu'il me reste encore quelques minutes. L'actionnaire Limagrin ou l'adhérent Limagrin, il a donc une triple fonction. Il a une fonction, bien sûr, d'actionnaire et dans ce cadre-là, donc, il souscrit des parts sociales. Alors, les parts sociales dans une coopérative, elles sont souscrites au prorata de l'activité de la coopérative, au sein de la coopérative. En d'autres termes, le capital est variable. Chaque année, on réactualise le capital en fonction de l'activité de l'adhérent. Plus il a d'activité, plus il a de parts sociales. C'est mécanique. un calcul automatique qui se fait et donc au 30 juin de chaque année, on réactualise le capital social, c'est-à-dire qu'on leur rembourse éventuellement une partie de leur capital social s'ils ont baissé en termes d'activité. On leur demande de souscrire des parts sociales supplémentaires s'ils ont une activité supplémentaire. Il y a un calcul très savant, culture par culture, pour déterminer le nombre de parts sociales. Spécificité d'une coopérative, c'est un homme égal une voix. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de parts sociales, ça ne lui donne pas plus de pouvoir en termes de pouvoir au sein de la coopérative. C'est toujours un homme égal une voix, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le nombre de parts sociales. Ça, je crois que c'est un élément très important de notre organisation. Et alors, autre élément qui peut vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas de revalorisation du capital. On rentre pour 100, pour une valeur de 100, je prends cet exemple-là, 30 ans après, on ressort avec une valeur de 100. si on est resté constant sur toute la période. Donc, ce n'est pas au travers de la revalorisation du capital social que l'adhérent peut espérer faire un bon coup. Il a une rémunération qui est notamment sous forme de parts sociales, d'intérêts aux parts sociales. Il reçoit chaque année, ça c'est l'Imanra, le fait depuis toujours, verse un intérêt aux parts sociales. Ensuite, il y a des, je vais vous expliquer, il y a des ristournes et des dividendes qui sont liés à l'activité, qui viennent compléter ce revenu. Mais l'adhérent, il a un revenu au sein de la coopérative au travers de son activité et je dirais des compléments de revenus liés à son activité. C'est essentiellement ça, je dirais, sa rémunération, je dirais l'intérêt d'être adhérent de la coopérative. Alors, il est fournisseur, chez l'Imanra, c'est bien sûr l'essentiel de son activité. Il produit des semences, il produit du blé, il produit du maïs. Et puis, sous contrat, bien sûr, avec un cahier des charges qui est relativement strict. Quand on est producteur de semences, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se produit par exemple du maïs, vous voyez des rangées de mâles, des rangées de femelles, et puis le pollen du mâle doit aller féconder la femelle. Donc, il faut castrer la femelle parce que sinon, la plante s'auto-féconde. Donc, c'est un peu technique. Ce n'est pas complètement quelque chose qui se fait de manière simple. Donc, les agriculteurs ont des cahiers des charges, des dispositifs de semis qui parfois d'ailleurs leur cassent un peu les pieds parce qu'on ne manque pas d'imagination de temps en temps dans nos dispositifs de semis. Donc, on lui complique la vie en permanence pour essayer d'optimiser la qualité des semences produits avec des taux de germination, avec des puretés variétales qu'il faut respecter. Sinon, on ne vend pas les semences. Si on n'a pas des normes, on est amené à certifier nos semences. Si on ne peut pas certifier nos semences, on n'a plus qu'à les mettre à la bête. Ce n'est pas parce qu'on va diviser le prix par deux qu'on va vendre nos semences. Non, c'est du tout au rien. Donc, on a besoin d'avoir un respect du cahier des charges total. Et puis, ils sont aussi un peu clients puisqu'ils achètent notamment, on leur vend quelques produits phytosanitaires, on leur vend un peu d'engrais, on leur vend éventuellement pour les éleveurs aussi un peu fait d'aliments pour animaux, etc. Donc, ils ont aussi une relation un petit peu de clients. Voilà. Donc, le capital de la coopérative, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous voyez, par exemple, pour les semences de maïs, pour un hectare, ils ont 200 parts sociales et 200 parts sociales à 4 euros parce que la part sociale vaut 4 euros. Donc, ça leur fait une souscription de 800 euros pour un hectare de semences de maïs produits. Voilà comment se calcule. Et vous voyez, selon les productions, vous avez un calcul très savant, si je puis dire, qui est décidé par... ça, c'est une décision du conseil d'administration que de déterminer le montant des parts sociales par hectare. Alors, un homme, une voix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc que la coopérative est organisée... Alors, chez nous, on est organisé en section géographique. Donc, on a 8 sections géographiques. Vous voyez, donc, il y en a 5 dans la plaine, il y en a 3 en montagne puisqu'on a aussi une particularité, c'est un petit peu impliqué dans ce qu'on appelle la montagne, donc un petit peu plus tournée vers les éleveurs. Donc, on réunit chaque année nos adhérents dans des assemblées de sections territoriales. Le conseil d'administration explique la stratégie de l'année au sein des assemblées de sections et les assemblées de sections élisent ce qu'on appelle des délégués de sections qui sont proportionnels au nombre de présents dans l'assemblée de sections. Alors, qui sont au minimum de 4, si on prend le... Si on prend donc le... Je ne sais pas si c'est... Non, ça n'apparaît. Si, ça apparaît. Donc, le nombre de délégués, si vous avez 1 à 60 présents dans l'assemblée de sections, ils ont droit à 4 délégués. De 61 à 75, ils en ont 5. Et s'ils en ont plus de 140, ils ont 8 délégués de sections. Donc, vous voyez que c'est peu proportionnel au nombre de présents. Et donc, ces délégués de sections vont ensuite être ceux qui vont donc être présents à l'assemblée générale officielle de la coopérative dans lequel, notamment, on va voter les résolutions et le renouvellement des administrateurs puisque chaque administrateur est renouvelé tous les 3 ans. Il y a un système, donc il y a 18 administrateurs, 18 agriculteurs qui sont renouvelés 6 par an donc par tiers pour former le nouveau conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunissait ensuite pour élire le président. Le président, lui, il est élu chaque année en fonction donc de la nouvelle proposition du conseil d'administration. Bon, on peut dire que même s'il est réélu chaque année, en règle générale, le président, il est élu pour une période assez longue. Sauf, évidemment, s'il en est décidé autrement. Ce qui peut toujours arriver. Ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de l'imagrin en 1984. Donc, je ne reviens pas trop sur l'implication des administrateurs puisque je l'ai pas mal évoqué. Nos assemblées de sections, j'en ai parlé. On a donc aussi, j'ai dit un tout petit mot, les clubs de progrès. Les clubs de progrès, c'est un acte volontaire d'agriculteurs qui souhaitent traiter un certain nombre de sujets tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on propose des sujets et par manière un peu volontaire, les agriculteurs peuvent décider de traiter en cours de différentes réunions un sujet plus particulièrement. On a aussi quelques journées thématiques où on va voir des sujets un peu par exemple de technique, d'itinéraires cultureaux par exemple. On a des outils de communication, on a un magazine, on a un infocop qui donne des informations régulières, on a un extra net pour que les agriculteurs puissent éventuellement avoir des réponses à un certain nombre de questions. Et on a aussi une particularité de l'Imarin, une réunion générale d'information où on invite chaque année tous nos adhérents au mois de décembre, ça se fait à la Grande Halle, où là, c'est un peu la grande, la fête si je puis dire, mais nous on présente, pour ceux qui ont déjà participé, je crois que vous y avez participé, bon, donc c'est un peu un moment solennel où on fait un peu, je dirais, un petit peu de communication, parce que c'est quand même de la communication au bout du compte, mais aussi tourner un petit peu vers les institutionnels locaux, puisqu'on invite beaucoup d'institutionnels sur le plan local pour participer à notre réunion. Voilà, AG Club, alors on a une AG Club de Progrès qui traite chaque année un sujet que l'on décide, alors cette année, par exemple, notre AG Club de Progrès, on l'a fait en Ukraine, c'était un peu le thème de notre déplacement en Ukraine. On fait des voyages pour les jeunes adhérents, on essaie, alors grand sujet pour nous, c'est la formation, à la fois des adhérents et des salariés, on va créer, on lance au 1er juillet prochain, l'Imagrin Academy, qui va avoir comme objectif d'essayer, je dirais, d'animer un peu plus la formation, avec des séminaires ou des formations, d'ailleurs, qui vont mélanger les agriculteurs et les salariés, c'est-à-dire qu'on essaie de créer aussi la proximité dont j'ai parlé, on essaie aussi de l'organiser au travers de cette formation. Chaque année, on a un plan de formation de jeunes agriculteurs qui décident de suivre une espèce de formation longue durée, avec un voyage, en général, pour, là aussi, un petit peu plus, je dirais, les impliquer dans la vie de la coopérative et aussi, pour bien dire, d'identifier les talents qui, demain, pourront éventuellement rentrer au conseil d'administration, alors, de l'Imagrin ou pas de l'Imagrin, d'ailleurs, ça peut être du Crédit agricole, ça peut être de toutes les coopératives, caisse d'épargne ou je ne sais pas, donc, d'avoir un vivier d'agriculteurs capable de, je dirais, d'être au destiné des OPA, des organisations agricoles régionales. Voilà, support de nos communications, donc, j'en ai un peu parlé, on participe au sommet de l'élevage aussi chaque année, donc, à Cournon. voilà, et puis, peut-être, en quelques minutes, et j'en aurai terminé, expliquer l'histoire de l'Imagrin qui est une succession de choix stratégiques dessinée par des hommes élus, appuyés par des dirigeants choisis. Alors, l'Imagrin 1970, l'Imagrin est né en 1942, au moment où la France est coupée en deux, il y a des agriculteurs qui ne peuvent plus s'approvisionner en semences en nord de la France qui décident de créer une coopérative pour multiplier des semences de blé. Ça, c'est le point de départ de la coopérative. La coopérative reste une petite coopérative jusqu'en 1965, date à laquelle elle prend le nom de l'Imagrin et elle se dit tiens, mais le maïs, c'est une plante d'avenir. Et donc, décide de commencer à faire de la recherche en maïs. 1970, une année un peu difficile où la coopérative a failli passer à la trappe avec des résultats un peu difficiles. Donc, 1970, l'Imagrin, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 personnes, une coopérative en difficulté. Et puis, un peu de chance sans doute, quelques variétés de maïs qui marchent très bien et qui permettent au groupe de prendre son essor, notamment en vendant des semences de maïs, d'abord dans le nord de la France et puis rapidement dans toute l'Europe, ce qui a été un peu le point de départ du groupe. Et l'idée d'un conseil d'administration ou des conseils d'administration de se dire mais ça ne va pas durer, donc il faut qu'on consolide le groupe en n'étant pas que maïs, mais en ayant d'autres semences et c'est comme ça que sont nées progressivement un certain nombre d'activités dans le groupe. Alors, pour prendre quelques exemples, en 1975, décision importante, c'est le rachat de Villemorin. Villemorin, c'était une entreprise qui avait connu aussi des hauts et des bas, qui était plus ou moins au bord du dépôt de Villan, d'ailleurs. En 1975, le groupe décide de racheter Villemorin potagère. Donc, c'est le choix d'aller dans les potagères et Villemorin a été la décision importante du groupe de diversification. Donc, vous voyez, c'est un conseil d'administration, on a mis les photos pour illustrer un peu la décision d'un conseil d'administration prise en 1975 qui a été pour nous une étape importante. Ensuite, une deuxième décision importante, c'est le développement dans les biotechnologies. En 1985, on crée le laboratoire de biotechnologie au CESO, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est sur le territoire de l'unité de Blaise Pascal qui a été construit le premier laboratoire de biotechnologie de Limarin, qui depuis a connu un certain nombre de vicissitudes et qui fait que maintenant on l'a repositionné à chaque. Mais donc, nous avons pris cette décision importante parce que les biotechnologies en 1985, c'était tout à fait le début et on ne savait pas très bien encore ce que ça recouvrait. Donc, c'est une décision un peu, quelque part, Limarin a été très pionnier en termes de rupture technologique et en termes de vision de l'importance des biotechnologies. Aujourd'hui, on investit 20% de notre recherche en biotechnologie. Autre décision importante, c'est l'achat de la filiale de Shell qui s'appelait Nickerson. C'est finalement la grande décision de Limarin de s'intéresser au blé parce qu'on avait une toute petite activité blé qui était née en 1942 mais qui avait été arrêtée en 1965 au moment où on avait décidé de tout focaliser sur le maïs. Et les dirigeants de l'époque, de 1990, se sont dit oui, mais Limarin ne peut pas être un semencier européen sans être impliqué sur le blé alors que le blé c'est la plante majeure de l'Europe. Et donc, on s'est dit comment venir vraiment, comment investir lourdement sur le blé. On a pris la décision d'investir dans la filiale de Shell qui était une société à la fois anglaise, allemande, française et espagnole. Il y avait quatre sociétés. Ça a été un très, très gros investissement pour Limarin. Je peux vous dire que les banquiers ont beaucoup tremblé à ce moment-là. Ils ont toujours tremblé à les Limarin mais il y a eu quelques étapes un peu difficiles et celle-là en a été une puisqu'en fait on a fait un investissement sans avoir trop l'argent à l'époque donc on a un peu forcé la main à nos banquiers pour faire l'acquisition. C'était un investissement extrêmement lourd pour le groupe. Et on avait des ratios en détenant sur capitaux propres qui auraient fait qu'il ne faut pas enseigner dans les écoles de gestion sinon, voilà. Donc ça, c'est une première décision. Ensuite, autre décision courageuse ça a été Jacquet. Alors l'idée là à l'époque c'était de se dire si on veut que la coopérative construise une base blé et alors l'alimagne c'est un terroir de blé mais blé avec du teneur en protéines importante donc des blés qui est bien adapté à la panification on a décidé donc de racheter Jacquet. Jacquet c'était un dossier au bord du dépôt de bilan là aussi. On l'a racheté pour un euro symbolique alors le président va sourire quand je dis qu'on l'a racheté alors c'était même pas un euro c'était un franc symbolique à l'époque mais on a ramassé beaucoup de dettes. Alors même si c'était au Syrie et qu'à l'époque les banques ont accepté d'en abandonner un peu de cet endettement il n'empêche qu'on avait un dossier très endetté et pour la petite histoire on a quand même mis 12 ans à redresser Jacquet. Donc ça nous a un peu pesé dans nos développements il n'y a vraiment que maintenant 4 ou 5 ans qu'on a un Jacquet qui est maintenant sur orbite et qui qui donc nous permet maintenant d'avoir un actif important et stratégique dans le groupe. On a bien sûr comme toujours on a dû restructurer extrêmement profondément l'entreprise on a fermé un nombre de sites industriels extrêmement importants on a créé on a construit une usine en Auvergne donc celle qui est à Saint-Bosir on a pris des décisions qui ont été lourdes et qui dans un contexte où les résultats ne le permettaient pas trop mais on a cette c'est une des caractéristiques de notre gouvernement je crois cette ténacité cette volonté de tenir bon même quand les temps sont un peu difficiles. Voilà et puis ensuite une décision courageuse ça a été d'oser aller vendre du maïs et de produire et de faire de la recherche de maïs aux Etats-Unis donc les Etats-Unis c'est vraiment le territoire du maïs le Corn Belt américain c'est là où se produit on a plus de 30 millions d'hectares de maïs cultivés aux Etats-Unis alors on s'est posé la question est-ce que l'Imarra a une chance d'aller aux Etats-Unis de s'implanter aux Etats-Unis et on s'est dit si on veut devenir une entreprise pérenne en maïs on ne peut pas ne pas être présent sur le premier territoire américain donc on a un peu bricolé pendant pas mal de temps et en 2000 on a pris la décision avec un autre compétiteur un Allemand KVS qui était un peu dans la même problématique que nous nous on avait 2% du marché KVS avait 1% du marché on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on n'a pas la taille critique qu'est-ce qu'on fait on a décidé de fusionner sur une base 50-50 et donc depuis 2000 on est dans l'aventure avec des Allemands pour développer une autre activité maïs aux Etats-Unis on est parti de 3% de part de marché aujourd'hui on est à 7% du marché et 7% du marché ça fait déjà plus de volume que 15% du marché européen donc on est en train de monter en puissance et on étonne un peu nos compétiteurs en étant capables de monter en puissance donc aux Etats-Unis en maïs et puis alors il y a le Japon il y a donc là aussi une décision courageuse d'aller au Japon on est les seuls semenciers mondiaux à avoir été capables de rentrer au Japon aucun autre n'a réussi à pénétrer le Japon nous on y est rentré par la petite porte en prenant 5% du capital en restant 20 ans avec 5% mais quelque part en faisant en créant un climat de confiance et puis un jour les actionnaires nous ont dit bon bah écoutez nous on a envie de vendre notre entreprise tout naturellement ils se sont tournés vers l'IMAïm et il n'y a pas eu de débat les choses se sont faites toutes naturellement voilà et puis il y a eu une décision aussi importante pour les locaux c'est qu'on a fusionné avec une autre coopérative Domagri qui était deux coopératives sur l'alimagne impliquées dans les activités agro-industrielles on a décidé de fusionner c'est toujours un processus un peu compliqué que de fusionner deux coopératives mais voilà on a fait là aussi cette fusion et aujourd'hui je crois qu'on considère que ça a été une bonne décision on a investi au Brésil là encore donc décision courageuse parce que le Brésil on a longtemps aussi réfléchi est-ce qu'on va au Brésil alors que c'est du maïs totalement différent tropical donc on n'a pas du tout de génétique tropical donc il faut construire une génétique tropical donc on sait qu'on en prend pour dix ans ou vingt ans avant d'être véritablement un opérateur important au Brésil mais on considère que c'est aussi important d'être présent au Brésil on vient d'aller en Inde avec la même la même la même objectif donc une gouvernance qui permet de mettre en oeuvre dans la durée un projet d'entreprise ambitieux c'est comme ça qu'on se voit au service de l'homme nous on considère qu'avant le moyen financier c'est l'homme ce sont les hommes qui sont importants avec une vision partagée avec donc des décisions collectives des choix stratégiques à la fois donc avec un équilibre entre le local et l'international l'un ne peut pas vivre sans l'autre le local ne peut pas vivre si on n'a pas une base internationale on ne peut pas avoir une base internationale si on n'a pas quelque part des racines fortes et puis un actionnariat stable qui nous donne cette capacité de vision stratégique voilà je crois que c'était mon dernier slide donc une gouvernance où l'actionnaire a un rôle déterminant dans la fabrication de la stratégie du groupe c'est comme ça que je me suis permis de conclure mon exposé je vais peut-être inviter le président Foucault s'il souhaite venir se joindre à nous pour répondre aux questions que j'imagine nombreuses bonjour à toutes et à tous déjà comment les reprendre la première sur la discipline des adhérents je crois que la coopérative l'immagrin c'est vrai qu'on a une spécificité dès le départ on est très peu nombreux ça a été dit même aujourd'hui coopérative avec 2000 adhérents qui contractualisent c'est une petite coopérative y compris dans le paysage français c'était encore plus petit tant qu'on était l'immagrin avant fusion puisqu'on était en gros 600 adhérents sur les 600 il y en avait 450 qui produisaient des semences et les autres qui étaient engagés dans des filières spécifiques blé ou maïs la question de la discipline dans ces conditions ne se pose pas la question de la discipline se pose éventuellement sur des marchés j'allais dire de commodities où l'agriculteur a le choix même s'il est adhérent entre nous livrer à nous ou livrer à quelqu'un d'autre particulièrement vous avez un contrat semence vous livrez au donneur d'ordre difficile de livrer à quelqu'un d'autre quand vous avez un contrat spécifique de maïs semoulier europlata vous livrez à la maïserie qui valorise le maïs europlata vous ne livrez pas à une autre et en blé c'est la même chose donc cette question de la discipline elle n'existe pas elle n'existait pas tant qu'on a été effectivement en situation d'être l'immagrin pré-fusion post-fusion la question se pose plutôt que de le gérer par la contrainte le choix clairement fait par le conseil d'administration ça a été de dire tous les sujets où on peut contractualiser la règle effectivement c'est le respect du contrat j'ai dit bien le respect du contrat c'est que l'agriculteur peut choisir de mettre 25 30 40 50 100% de sa production en contrat avec nous il peut choisir de ne mettre qu'une part je dis ça peut aller de 5 ou 10% jusqu'à 100% c'est son choix la seule exigence de la coopérative c'est qu'il respecte intégralement les engagements qu'il a pris on propose dans le même temps des possibilités de livrer et de travailler avec la coopérative en tenant compte du marché les prix spot à la coopérative si je peux me permettre et là c'est effectivement le président qui insiste à la coopérative d'être compétitive si elle est capable d'être bonne sur ce marché elle prendra des parts de marché si ce n'est pas le cas elle ne le fera pas c'est son problème ce n'est plus le problème de l'adhérent c'est un peu différent mais je dirais que globalement dans le Puy-de-Dôme la question se pose assez peu puisque nos adhérents sont globalement très fiers de leur appartenance à la coop si vous en connaissez un certain nombre vous verrez que quand vous leur parlez de Limagrin ils ont tendance plutôt à bomber le torse qu'à baisser la tête donc ça veut tout dire et derrière il y a quand même un certain nombre de compléments c'est que l'agriculteur qui joue le jeu avec nous il a son montant de capital qui va progresser ce capital certes c'est un engagement financier mais il a en contrepartie l'intérêt aux parts sociales comme à peu près toutes les coopératives mais il a en plus un retour par les ristournes c'est loin d'être neutre il a aussi une participation pour les dividendes qui viennent du groupe et qui passent par la coopérative et le total fait que la rémunération n'incite pas trop l'adhérent à aller voir ailleurs je dirais ça c'est pour la première partie de question la deuxième parce qu'on en avait trois la relation de confiance avec le DG j'avais pour habitude en plaisantant je vous rassure de dire ce groupe il a comme caractéristique principale que pour le moment il n'a eu qu'un directeur qui est parti à la retraite les autres parce qu'il y avait un désaccord justement sont partis de façon anticipée alors en plaisantant avec mon DG actuel puisque j'ai la chance d'avoir une relation très claire et très saine il ne lui reste pas très longtemps il devrait être le deuxième à partir à la retraite il n'y a pas trop de mal non je plaisante mais guère c'est vrai c'est vrai que vous l'avez vu le conseil d'administration a aussi comme mission de définir clairement une stratégie la confiance n'exclue pas le contrôle elle le renforce le contrôle permet de renforcer la confiance et à partir du moment où vous l'avez vu aussi dans la présentation qui a été faite la fréquence de nos rencontres est finalement très forte je veux dire nous on se voit quasiment toutes les semaines au minimum une ou deux fois dans la semaine le conseil d'administration les membres du bureau qui sont les gens qui préparent y compris la relation avec le conseil d'administration on se voit au minimum quatre à cinq fois par mois sans compter les rencontres partielles où c'est une des branches ou une des business unit qui réunit une partie du conseil donc au bout d'un moment je veux dire la complicité parce que moi je le vois plus comme ça la complicité des gens est telle que s'ils ont quelque chose à se dire en général ils se le disent alors ça c'est très important notre mode de gouvernance suppose que les gens aient une capacité à trois choses très forte par contre un s'écouter et accepter d'écouter l'autre accepter l'idée que l'autre est de toute façon un enrichissement deux être capable d'exprimer ces problématiques avant qu'elles ne deviennent des problèmes ça paraît tout bête mais c'est pas un détail et trois c'est j'allais dire l'art du compromis vous pouvez avoir raison tout seul ça sert à quoi pas grand chose parce que vous l'avez vu un groupe et une coopérative par définition moi je me souviens m'être engagé dans le monde de la coopération parce que je considérais que c'était une opportunité pour mon entreprise personnelle et c'est toute la complexité mon entreprise personnelle pouvait aller au-delà et se dépasser grâce à la coopération et c'est toute l'ambiguïté de la coopération c'est qu'on reste des entrepreneurs individuels au niveau de nos outils personnels et on est capable de bâtir du collectif mais pas du collectif pour essayer de tirer toute la misère du monde non du collectif pour se dépasser être meilleur et être capable d'apporter chacun à son niveau le plus qui va faire la différence si vous êtes dans cet état d'esprit les choses se passent bien l'autre chose très importante qui mériterait de prendre le temps de le développer c'est quand mon directeur a parlé des PMT c'est un travail énorme le plan moyen terme il en a parlé en disant on repart des business units on va redemander aux différents patrons des entreprises de remonter leurs projets à 3 ans ça c'est analysé dans un premier temps par le CDG c'est le travail de Daniel Chéron ensuite on a une première semaine de séminaire ça dure quasiment une semaine on va avec le bureau et les cadres de direction refaire le tour de tout ce qui a été préparé avec ce projet à moyen terme on va valider un certain nombre de choses à ce moment là on va considérer qu'il est suffisamment mature pour être présenté en conseil d'administration et on a de nouveau une autre séance d'une semaine qui en général a lieu en février où on présente au conseil la totalité de ce travail de fond on valide à ce moment là que c'est conforme aux choix stratégiques faits par le conseil et ça donne j'allais dire entre parenthèses une espèce de liberté d'opérer à la direction générale et aux différentes directions sur leur champ de compétences et je prendrai un exemple pour illustrer ça dans le domaine des potagères un dossier s'est présenté l'été dernier il était parfaitement dans le cadre défini de consolidation de l'activité potagère à orientation recherche pour le secteur de l'industrie notamment tout ce qui est lié big et autres la décision a été prise en combien ? le dossier a été bouclé en trois semaines et au mois d'août on peut dire mais alors ça veut dire que des gens ont décidé tout seuls pas du tout il était parfaitement dans le programme défini quand l'opportunité s'est présentée on a eu deux réunions en urgence où les feux verts ont été donnés très rapidement parce que c'était prévu ça ne choquait personne de donner un feu vert sur une opération qui consolidait un axe qui était considéré comme stratégique pour les potagères et donc ça s'est fait très vite ça illustre parfaitement et dernière petite chose et ça c'est vrai que ça peut surprendre dans le monde d'aujourd'hui j'ai pour l'habitude de dire et mon prédécesseur le disait déjà nous ne sommes nous agriculteurs que les élus fruitiers du groupe nous ne sommes en aucun cas les propriétaires nous avons donc une obligation simple rendre le groupe en meilleur état que nous avons hérité donc ça suppose qu'on est effectivement un certain état d'esprit dans la relation à l'entreprise ça ne veut pas dire du tout que nous négligeons de quelque manière que ce soit au niveau du conseil la nécessité absolue d'être pertinent économiquement ça veut dire que par contre quand on analyse les résultats qui sont une nécessité absolue on peut effectivement en faire un autre usage d'où cette notion de temps et j'arrêterai là le pas de temps que nous avons nous dans nos entreprises n'est pas celui du monde d'aujourd'hui pour une raison très simple c'est que quand vous êtes dans les semences malgré tout ce qu'ouvre aujourd'hui le champ des possibles les biothèques sont en train de changer le champ des possibles en sélection végétale entre autres par contre il vous faut encore 8 à 10 ans pour mettre au point une variété si vous raisonnez avec des échéances de court terme comme le vit globalement notre société vous êtes sûr d'échouer notre pas de temps n'est pas le même et il nous faut le garder on le garde d'autant plus facilement quand on est agriculteur qu'on est les mieux placés pour comprendre nos clients que ce sont les agriculteurs où que ce soit dans le monde je suis toujours surpris et encore cette semaine de la rapidité malgré la barrière de la langue avec laquelle on se comprend quand on a nos clients brésiliens nos clients ukrainiens on se comprend très vite on exerce le même métier avec un environnement différent mais avec une problématique qui reste fondamentale c'est qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon complexe sol-climat et quand on a fait ça on se comprend très très vite alors oui restez les OGM on a le temps on a le temps peut-être pour une toute petite dernière question sur les OGM quand même on va répondre rapidement sur les OGM la question avait été posée au départ je pense que si je peux me permettre ça devient un problème de la société européenne j'hésite parce qu'on n'est pas encore suffisamment internationaux au niveau des grandes cultures si on réussit notre internationalisation de grandes cultures comme on l'a fait en potagère ça va devenir un débat européen ça ne nous concernera plus en tant que groupe notre mission c'est de répondre à la demande de clients aujourd'hui le marché des 170 ou 180 millions d'hectares d'OGM produits dans le monde ça dépend quel chiffre on prend on y a accès nous répondons quand c'est possible par des produits OGM nous répondons par des non-OGM quand c'est interdit mais c'est plus notre débat c'est un débat de compétitivité de l'agriculture européenne ça à mon avis on ferait bien de s'en inquiéter parce qu'on est un continent qui a l'illusion que sa sécurité alimentaire est acquise je dis bien l'illusion il ferait bien de se réinterroger par contre les choix ils sont politiques et ils sont sociétaux c'est plus à nous et c'est en aucun cas à moi en tant que président de Limagrin je peux avoir un avis en tant que citoyen et j'en ai un rassurez-vous mais je n'ai pas à vouloir l'imposer en tant que président d'un groupe c'est pas l'objet et ça l'est de moins en moins parce qu'on a accès au reste du marché et que donc les efforts de recherche qu'on fait on les amortira si je peux me permettre sur les segments où c'est possible ce qu'on peut peut-être rajouter c'est que nous on est convaincus en tant que Limagrin que la transgenèse la création d'OGM est une technique incontournable du métier d'amélioration des plans qu'elle n'est qu'une réponse parmi plein d'autres possibilités techniques c'est à dire que tout n'est pas on veut dire tout n'est pas on ne peut pas apporter des réponses aux questions qu'au travers de la transgenèse la transgenèse ça n'est qu'un élément de réponse parmi plein d'autres techniques mais quand on est effectivement américain si on n'a pas cet outil là à notre disposition on n'existe pas sur le marché américain il y a 95% du maïs qui est OGM aux Etats-Unis bon c'est au genre même chose alors après nous on est convaincus que cette technologie là elle est absolument sans danger bon ça bien sûr il peut y avoir débat tout le monde n'est pas convaincu je le sais bien en Europe il y a des tas de gens qui vous disent l'inverse bon jusqu'à preuve du contraire et pourtant il y a maintenant 170 millions d'hectares de cultiver dans le monde à notre connaissance il n'y a pas eu le moindre problème posé au travers de cette technologie là c'est tout c'est la seule réponse que je peux lui apporter si un jour on nous démontre qu'on s'est trompé et qu'il y a effectivement un danger bon ben on en prendra on en prendra mais encore faut-il aujourd'hui nous le démontrer nous on n'est vraiment pas convaincus qu'il y a un danger merci je crois qu'on on peut s'arrêter là et remercier à nouveau Daniel Chiron un peu degree un peu de tele ni d'y a un peu ça c'est j'en c'est 말씀드�red